Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la peine. On en est au numéro 303. Et aujourd'hui, c'est une émission particulièrement intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs, mais là c'est particulièrement original puisqu'on a voulu interroger des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et pourtant qui ont des belles choses à dire pour le monde de la formation. On a choisi de vous présenter un institut qui est assez peu connu d'après les enquêtes que j'ai faites, mais peut-être que je me trompe et que vous le connaissiez déjà. C'est l'Institut Sapiens qui apporte énormément de choses intéressantes, originales, disruptives, on dit, sur le monde de la formation. Et donc, on a la chance d'avoir un de ses fondateurs, Olivier Babaud. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de ton invitation. Merci. Eh bien Olivier, on rentre de suite dans le vif du sujet. C'est quoi l'Institut Sapiens ? L'Institut Sapiens, c'est un think tank. En bon français, c'est un laboratoire d'idées. C'est un carrefour où je fais réfléchir des experts qui ne se seraient pas nécessairement croisés. On est un lieu neutre où des gens qui vont être incarnés peut-être des intérêts différents d'ailleurs dans une filière ou dans un secteur, qui vont se rencontrer, qui vont échanger et puis essayer de simplifier des problématiques, d'évoquer des idées, de faire des propositions très en prise avec l'actualité. C'est d'avoir finalement la rigueur de l'université avec la rapidité que pourrait avoir quasiment un bureau d'études et d'études et de conseils, tout en étant absolument indépendant. C'est important, même si on a des partenaires entreprises, mais on est indépendant. On a une dizaine d'observatoires. Chaque observatoire, à chaque fois, c'est un groupe d'experts cornaqués par un directeur, une directrice. On a un observatoire immobilier, intelligence artificielle et éthique, science et innovation, science et santé, pardon, santé et innovation, pardon, j'y arrive, peut-être sur le développement durable, l'énergie, l'agriculture et bien sûr tout ce qui est transformation du travail, transformation du rapport au travail aussi à travers les nouvelles technologies. Tout ça nous passionne depuis le début. C'était vraiment l'ADN de Sapiens quand on l'a créé il y a six ans. L'idée, c'est que le monde est en train d'être bouleversé par les technologies pour le meilleur, parfois pour le pire. Et pour que ça soit pour le meilleur, il faut qu'on réfléchisse et qu'on soit capables tous de se serrer les coudes entre homo sapiens puisque c'est notre point commun à tous, c'est d'être homo sapiens dans une époque qui est à la fois un petit peu inquiétante et puis passionnante à bien des égards. Et donc, on fait des études, on fait des petits déjeuners. On peut voir les études sur ton site. Tout est gratuit, en ligne. On a une chaîne YouTube Institut Sapiens, on a des podcasts, on fait plein de rencontres. L'idée, c'est qu'on fait se rencontrer les expertises, on les fait s'exprimer, on confronte des points de vue. Il m'arrive d'ailleurs de publier des gens avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord, mais ça, c'est normal. Ça fait partie du débat d'idées. Et en fait, notre objectif, c'est d'éclairer le débat public à une époque où on en a vraiment plus que jamais besoin parce que les enjeux, les transformations sont absolument énormes. Alors moi, dans la vie, par ailleurs, je suis professeur à l'université. Donc, je suis un praticien de l'enseignement depuis plus de 20 ans. Et puis, je fais beaucoup de conférences, ce qu'on appelle un peu peut-être les conférences inspirantes, les conférences d'ouverture autour du thème de l'humanisme à l'air des machines. Et c'est le sujet de mes livres. Mon dernier livre s'appelle La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. Le livre d'avant s'appelait Le nouveau désordre numérique autour de la polarisation créée par la nouvelle technologie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un groupe, un ensemble de réflexions que j'anime, que je mène moi-même à titre personnel et j'aide d'autres acteurs, des auteurs, des experts à s'exprimer, à être publiés, à être visibles dans les médias. C'est assez... Alors, la tyrannie du divertissement que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une mise en perspective. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi. Moi, je l'ai dans ma façon de penser. Je l'ai mis avec Alain Corbyn quand il avait fait l'avènement des loisirs. Et donc, je trouve que les deux sont complémentaires. Parce que ça permet de... Voilà. Et donc, pour les gens qui veulent réfléchir un peu sur du long terme, c'est passionnant. Et donc, ça pose plein de questions. Donc, la tyrannie du divertissement. S'il y a des personnes qui veulent adhérer à l'Institut Sapiens, c'est possible ? On peut te rencontrer sur des meet-ups ? Absolument. On est disponible. Mes coordonnées sont partout sur Internet. Et puis, évidemment, on écrit à contact à institutsapiens.fr. Et puis, évidemment, vous pouvez participer à tous nos événements. Mais en fait, l'adhésion, en vrai dire, je ne devrais pas le dire, mais elle n'apporte pas énormément de choses en plus puisque tout est déjà gratuit et en ligne. Donc, mis à part le fait qu'il est très sympa de participer à deux réunions annuelles où on va boire un coup tous ensemble, ce qui est toujours sympa de se voir et puis discuter. Évidemment, la plupart des choses qu'on fait sont en ligne parce qu'on n'est évidemment pas fait pour être quelque chose d'exclusif, mais au contraire pour rassembler le plus de monde possible. Et puis, surtout, se parler ensemble, le grand public, des responsables du public, du privé, des gens de tous horizons qui ne se seraient pas toujours croisés. On offre, on crée un lieu de débat, une arène de réflexion, de débat, d'expression. Exactement. Avec le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord. Mais en tout cas, ce qui est formidable dans l'Institut Sapiens, c'est qu'il y a une cohérence. Il y a un fil conducteur et en tout cas, ça permet à chacun d'éviter de faire le travail que vous faites vous. Bravo. Félicitations. Alors justement, il n'y a pas que la formation. Donc ça, on l'a dit en amont, mais il y a aussi la formation professionnelle, ce qui m'arrange. Et donc, ça veut dire comment toi, tu vois la situation de la formation en France aujourd'hui ? Tout va bien ? Moi, j'ai envie de, par la fameuse technique de l'entonnoir, de partir du très général pour aller au particulier. C'est peut-être une déformation de prof et de quelqu'un qui a fait un peu trop d'études trop longtemps. Mais partir de très loin, c'est comment penser par constater que la formation n'a jamais été aussi centrale, que nous sommes à un siècle où la question de la formation est plus centrale qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Ça, je pense que vraiment, il faut le dire avec force, avec fierté quand on travaille dedans et puis avec gravité parce que ça a beaucoup de conséquences sur la façon dont on aborde ce sujet, justement, en le considérant de façon importante. Et pas comme, c'est peut-être son problème souvent, la cinquième roue du carrosse, un truc un peu ancillaire, un truc secondaire, qu'on considère, y compris d'ailleurs dans sa vie privée, c'est malheureusement comme quelque chose qui n'est pas très important. Non, c'est fondamental plus que jamais. Dans un monde qui se transforme, on a besoin de formation. Tu dis que tu es fier de ce que tu fais. Tu trouves qu'on peut être fier des résultats de la formation ? Alors, on peut être fier, en tout cas, d'être au point nodal des choses qui sont en train de se faire, en tout cas de là où nous construisons l'avenir aujourd'hui, tout en étant assez lucide sur la façon dont ça fonctionne et sur ses limites. Si on part de l'éducation, même l'éducation primaire, initiale, fondamentale, on a très peu progressé. Les technologies, en réalité, ont très peu pénétré celles de classe. Ça ne veut pas dire qu'elles le doivent forcément. Mais le soupçon, c'est quand même qu'à un moment donné, il va y avoir une révolution liée à l'apport des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, à la façon dont on se forme et aussi à la façon dont on est formé et aux compétences qu'on doit avoir et que cette révolution a à peine eu lieu. C'est qu'on est encore en train de tâtonner. Vous voyez, tu vois, en tant que prof d'université, on se pose tous les jours cette question. Moi, les jeunes que je forme, qui vont entre, je ne sais pas, 22, parfois 30, parfois plus, parce que c'est des gens qui sont en reprise d'études, ils vont être encore actifs en 2040, 2050 peut-être, 2060, 2070. À quoi il faut les préparer pour le monde de 2060, 2070 ? Déjà, il faut essayer d'avoir une idée de ce que c'est que ce monde de 2060, 2070. Ce qui est complètement dingue dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que nous sommes à un moment de l'exponentiel où l'accélération des changements est de plus en plus rapide. Vous voyez, l'exponentiel, le problème, c'est l'accélération. Ce n'est pas seulement que ça va vite, vite, c'est que ça va de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on voit dans les besoins des entreprises, dans la façon dont on travaille en contact avec les technologies, dans l'état du monde. À l'heure où on se parle, il y a moins d'un an, il y a un an, de jour pour jour, on n'aurait pas parlé de ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire de l'IA générative. Pour rester un peu généraliste et puis après aller dans l'entonnoir, aujourd'hui, on s'aperçoit que les niveaux de connaissances sont en train de baisser massivement. On s'aperçoit que, tu parlais d'éducation nationale, ce qui est très bien, mais on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des difficultés avec le français, il y a des difficultés avec les mathématiques, il y a des difficultés avec le numérique. Et donc, ce qui veut dire qu'à part les indicateurs PISA, etc., ce qui fait que les nouveaux entrants, qui traditionnellement sont un peu les mieux formés, ne le sont pas tant que ça et on s'appuie sur les anciens pour garder un certain niveau de compétences. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On est face à ce que les économistes appellent un effet ciseau. L'effet ciseau est terrible. On a le haut du ciseau, c'est une augmentation de l'exigence cognitive liée à la mécanisation et à l'automatisation. Pour être complémentaire des machines, il faut être de meilleur en meilleur. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Pour bien pouvoir traiter un résultat de chaque GPT, il faut en fait savoir très bien écrire, pour avoir les compétences pour améliorer et pour en faire quelque chose de vraiment professionnel aujourd'hui. Si vous n'avez pas ces compétences-là, vous faites copier-coller, votre valeur ajoutée, c'est zéro. Donc, l'exigence cognitive de notre monde, elle augmente. Et ce n'est pas seulement en contact avec les machines, c'est de façon générale. Pour comprendre quelque chose dans ce monde, pour avoir un emploi qui fait partie des emplois les mieux rémunérés, la barre est de plus en plus haute. Il y a une disparition depuis les années 90, ça fait 30 ans, une disparition des emplois du milieu, des emplois moyennement qualifiés, au profit de certains emplois peu qualifiés qui restent, voire certains qui se développent, et puis d'emplois extrêmement qualifiés. Au milieu, ça disparaît. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile si tu veux avoir les jobs les mieux rémunérés. Ça, c'est la première partie du ciseau. La deuxième partie, elle est terrible. C'est que la technologie, depuis son début, à la fois, elle nous donne du pouvoir, elle nous permet de faire plus, d'aller plus vite, de comprendre plus de choses, de mieux communiquer. Et à la fois, elle nous atrophie. Vous savez, les paléo-anthropologues montrent que quand on a inventé le lanceur, la lance composite et puis le lanceur, on a perdu en masse musculaire, en fait, très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus besoin de courir aussi vite pour chasser, tout simplement. Donc, on a laissé la machine faire ce qu'avant, notre corps savait faire. C'est l'histoire des technologies. Elle nous atrophie, mais nous augmente en même temps. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'effet des technologies est qu'elle est en train de diminuer notre capacité de mémoire. Elle est en train de changer notre capacité d'attention. Pour certains, elle est en train d'obérer la capacité à apprendre et à être curieux et attractif, à nous transformer en un être relativement passif dont l'attention est captée par les écrans. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Cet effet, il n'est pas partout de la même façon chez tout le monde. Il est peut-être d'ailleurs, c'est terrifiant, dans certaines classes sociales, plus facilement que dans d'autres. On est plus facilement, c'est un peu ma théorie dans la théorie du divertissement, mais on est plus facilement happé par les écrans et capté par eux, malheureusement, dans certaines classes sociales. Et c'est terrible parce qu'ils sont moins formés à y résister. Et donc, cet effet ciseau, il fait qu'à la fois l'exigence augmente, mais nos compétences, nos capacités, finalement, elles ont moins d'outils pour se développer qu'avant. Parce que, pour dire les choses très rapidement, on est plus facilement distrait et la machine fait de plus en plus de choses à notre place. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire quand on voit qu'il y a des écoles qui disent pas de chat GPT chez nous, pas de ça chez nous ? Ils ont raison, ils ont tort ? Alors, moi, je suis très dubitatif sur les interdictions. C'est Sciences Po qui avait commencé à interdire et puis je vois qu'ils sont revenus en arrière. C'est un peu comme faire une muraille de sable contre la mer qui monte. En revanche, dans l'éducation première, dire on va pas tomber dans le tout écran et on va comprendre que pour être efficace face aux écrans, il faut avoir déjà pratiqué autre chose et appris d'une ancienne façon. Là, j'en suis évidemment très partisan. Mais on peut pas dire, surtout quand on fait la formation professionnelle avec des étudiants qui sont plus ou moins, qui ont souvent d'ailleurs déjà un pied dans l'entreprise parce qu'ils sont un petit sage, tu peux pas leur dire non, on va pas prendre... Je donne un exemple tout bête, moi je faisais un cours depuis un moment que j'adorais à l'université où j'apprenais à parler en public. Donc ça, ça n'a pas changé, au contraire d'ailleurs, c'est de plus en plus important et donc ça, c'est vachement intéressant, et puis à écrire. C'est-à-dire à prendre un sujet, accoucher d'un plan, problématiser, structurer une réflexion. Je peux pas faire comme si depuis 11 mois, Tchad GPT avait pas complètement changé la chose. Aujourd'hui, tu donnes le sujet, il te donne une structure parfaite. Ça veut pas dire que c'est plus facile. Ça veut dire qu'au contraire, cette qualité-là, on peut plus demander trop longtemps aux gens de travailler sans savoir et sans utiliser les technologies qui permettent de le faire. Il faut aller au-delà. Il faut dire, vous avez une idée, vous regardez ce que Tchad GPT produit, et puis ensemble, on va voir ce qu'on peut faire de mieux. Ensemble, on va critiquer, d'abord parce que c'est pas parfait, c'est banal. La question aujourd'hui, c'est comment tu vas travailler avec la machine ? Il y a toujours cette fameuse phrase qui circule sur les réseaux sociaux qui est très vraie. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que cette personne qui utilise l'IA, pour le coup, ça peut être vous. Mais comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de tout le monde dans l'IA ? Parce qu'il va y avoir des métiers à forte valeur ajoutée, donc des gens qui pratiquent l'IA, mais on aura toujours besoin, avec un delivery room, de gens qui portent des choses. Et donc, la machine, aujourd'hui, les robots dans la cité, c'est pas encore ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura des métiers, comme tu disais, une forte polarisation, un très fait de valeur ajoutée, mais nécessaire, des métiers à forte valeur ajoutée, dont chacun espère faire partie. Tu sais, c'est la différence dans les métiers que fait Goudart entre les métiers de la tête, les métiers du cœur et les métiers de la main. Finalement, aujourd'hui, c'est peut-être un juste retour des choses ou un juste retour de bâton. C'est les métiers de la tête, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été les mieux payés en tête, d'ailleurs, en tête, oui, en lead, décidant et puis prenant le plus de valeur, c'est eux qui sont le plus attaqués aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être un bon coup pour eux. Et en revanche, les métiers de la main, les métiers du cœur, donc du care en anglais, les métiers de la relation, eux, ils sont préservés pour un moment. C'est la vraie question schumpeterienne de la destruction créatrice. Jusque-là, Schumpeter a toujours eu raison. Oui, il y a la destruction. Depuis l'apparition de toutes les technologies, détruisent. Je veux dire, depuis qu'il y a l'eau courante, il n'y a plus de porteur d'eau. Ça a vachement changé. Avant, il fallait, je ne sais pas combien, une vingtaine de gars pour un hectare pour une journée pour faire les moissons. Aujourd'hui, un gars tout seul, il peut faire quasiment des milliers d'hectares puisque le truc est mécanique et électronique. Les métiers jusque-là ont disparu, mais il y en a d'autres et d'autres encore plus qui se sont créés. Il y a plein de gens qui gèrent le réseau d'eau aujourd'hui. Mais attention, là, tout de suite, on met le doigt sur le fait que c'est sûr que ce n'est pas les mêmes compétences. On ne travaille pas de la même façon. On n'a pas besoin des mêmes choses. Même si pour l'instant, il y a aussi beaucoup de métiers manuels qui restent, il commence de plus en plus à avoir des robots, je pense que ça va arriver très vite, qui vont avoir les capacités à parfaitement se mouvoir dans le monde. Il y a des robots plaquistes, des robots ouvriers qui peuvent pouvoir se développer. Il n'est pas tout à fait certain que demain, votre femme de ménage ne soit pas un robot. Et alors là, moi, j'aime bien ces trucs un peu prospectifs. Si c'est un robot, c'est un robot qui pourra aussi faire le cours de façon extrêmement performante à vos enfants. C'est un robot avec qui vous allez pouvoir discuter, si vous voulez, de Platon ou de la critique de la raison pure. Ce que peut-être vous ne faisiez pas forcément avec le personnel d'entretien. C'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie et qui va être d'une incroyable polyvalence, qui fera votre cuisine, qui ne lavera et avec qui, si, il lavera vos enfants. D'ailleurs, regardez, c'est formidable en termes de démocratisation. Autrefois, il fallait s'appeler Alexandre, pas encore le grand, fils de Philippe de Macédoine, pour pouvoir se payer le meilleur prof du monde, qui était Aristote. Il y avait un, Alexandre, il pouvait se payer Aristote, il y avait beaucoup de chances. Mais nous, on ne peut pas forcément se payer les meilleurs profs. Demain, tu peux imaginer que le meilleur système d'apprentissage du monde, parce qu'il faut se le dire, c'est le préceptorat, c'est la relation d'un maître à un disciple, d'un maître à un élève, one to one, qui connaît parfaitement ses problèmes. Cette relation, peut-être que demain, on va pouvoir la recréer. Ça, c'est hyper excitant du point de vue de l'évolution. Mais ça veut dire que les gens vont devoir apprendre réellement tout au long de leur vie. Ils vont devoir qu'il y aura probablement une différence entre ceux qui auront la capacité et la volonté d'apprendre et ceux qui ne l'auront pas. Malheureusement, ce n'est pas la chose la mieux. Est-ce que ça ne pose pas un problème politique en disant que finalement, ceux qui sont un peu, pour faire très simple, je sais que ça fait simple, les riches qui sont bien formés, qui n'ont pas besoin finalement d'école parce qu'ils ont leur habitus qui est bien, et puis tous les autres qui sont un peu en difficulté, ce sont appelés les codes républicaines. Finalement, aujourd'hui, ils restent en difficulté quand on voit les NIT, par exemple, 1,5 million à peu près, je crois. Donc, 1,5 million, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est très préoccupant. Les fameux NIT, Not In Employment Education Training, ils sont, je crois, pour la catégorie qui sont entre 25 et 29 ans, c'est 20 % des jeunes de cet âge-là. 20 %, c'est 1 sur 5. C'est absolument énorme. Dans un monde où l'exigence cognitive, comme on l'a dit, ne fait qu'augmenter, qu'est-ce que tu vas faire de ces jeunes-là ? Alors, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Parfois, d'ailleurs, c'est des gens qui ont un sens soit de la main, soit du cœur, d'ailleurs, qui peut être très développé et qui peut tout à fait arriver à les positionner plus tard. Mais il est vrai que ça va globalement être de plus en plus difficile dans un monde qui est de plus en plus complexe. Plus vous êtes interrelié, plus le monde est globalisé, plus on est relié à, regardez, l'état sanitaire d'une ville en Chine, qui a un impact, comme on l'a vu, sur le monde entier. Plus on est interrelié, plus on est chaotique. Prenez l'image d'un immense billard où il y aurait plein de billes. Plus il y a de billes, plus la trajectoire de votre bille va dépendre de celle qu'il va rencontrer et donc plus il y a un aspect chaotique. C'est exactement le monde dans lequel on vit. Donc pour le comprendre, il faut comprendre les interactions, les interrelations, les effets de bord, les itérations. Et ça, évidemment, c'est très compliqué. La conséquence, d'ailleurs, est aussi politique. Si les offres politiques populistes, on le voit en poupe, c'est précisément parce que le monde est paradoxalement beaucoup plus incertain et inquiétant. Et peut-être que les réponses ne sont pas assez à la hauteur des attentes ? Les réponses ne sont certainement pas à la hauteur. En tout cas, les réponses aussi plus simples apportent plus de satisfaction, en tout cas. Et puis, elles sont plus rassurantes pour beaucoup. Dans un monde de plus en plus complexe, on va être en demande de réponses simples. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, il y a de plus en plus de différences entre ceux qui ne sont pas formés et ceux qui sont formés. Toute ma théorie, c'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet Matthieu. L'effet Matthieu, c'est une parole dans les évangiles, je crois, de Saint Matthieu, qui dit « celui qui a, on lui donnera, il aura en abondance, et à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a ». En gros, c'est l'idée « celui qui n'a pas grand-chose, tout lui est enlevé, et celui qui avait un peu, il va avoir tout ». C'est cette bipolarisation qui est en train, qui est la conséquence du numérique qui fait que si vous êtes aujourd'hui connecté d'une façon ou d'une autre, complémentaire des machines, à ce moment-là, vous allez pouvoir, avec un téléphone et un ordinateur, travailler n'importe où, y compris au verbe, la vie va être beaucoup plus agréable pour vous. On l'a vu pendant le Covid, c'était super, quand votre métier était télétravaillable, votre vie était assez sympa, et puis vous gagnez en capacité à… Vous allez pouvoir, là où vous deviez embaucher des gens, vous allez tout faire avec une machine. Aujourd'hui, mon téléphone, il remplace une secrétaire, en vrai, vous n'avez pu avoir quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux tout organiser toi-même, il y a de plus en plus pour faire des travaux d'assistance. Tout ça fait que tu vas concentrer de la valeur et le monde va être plutôt plus sympa pour toi et tapis de pétales de rose. Alors que pour les autres, si tu es resté sur le quai alors que le train va très, très loin, tu es de plus en plus loin du train, tu es de plus en plus largué. Il y a de moins en moins de possibilités de réussir ou de se raccrocher les wagons. Et donc, tu es un peu… On peut aussi prendre d'ailleurs cette image du moulin de Cyrano de Bergerac. Donc, soit il t'envoie dans les étoiles, soit il t'envoie dans la boue. Voilà, c'est bien. Mais est-ce qu'il ne manque pas des institutions pour faire des communautés apprenantes ? Parce que si on a accès à toute la connaissance, finalement, tout le monde peut apprendre tout aujourd'hui sur le net, à condition d'être connecté, on est d'accord. Mais ce qui manque, c'est l'envie. Et l'envie, on ne l'attrape pas tout seul. Il n'y a que les sociopathes qui ont des envies tout seuls. Mais ça veut dire qu'on fait du collectif. Et ces communions apprenantes, est-ce qu'il ne manque pas cette façon de recréer des lieux, des tiers-lieux si on veut, mais des lieux sur lesquels on peut être ensemble. Je crois que tu as vraiment mis l'aspect sur ce qui est essentiel. Mais d'ailleurs, avant d'aller à la solution, il faut aller plus loin sur ton constat. Il faut bien dire qu'il y a une grande désillusion. Pendant longtemps, on a pensé que les décalages, les fossés entre ceux qui apprenaient et ceux qui n'apprenaient pas, c'était l'accès. Il suffisait d'avoir accès. On s'est rendu compte, en fait, on l'a vu depuis l'accès aux œuvres d'art, qu'en fait, même si l'accès est gratuit, même s'il est à un clic de distance, même si tout le savoir du monde est disponible, ça ne veut pas dire qu'il va être plus diffusé. En fait, depuis 20 ans, c'est la grande désillusion. C'est leur tristesse. Ça n'a absolument pas réparti le savoir, le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'argent. Tu peux tout apprendre sur Internet. Tu peux faire de la physique quantique, tu peux faire des équations différentielles, tu peux apprendre tout en histoire. Tout est disponible. Le premier problème, il y a deux problèmes. Le premier problème, tout est disponible dans la vérité, mais le problème, c'est qu'en termes de conneries, il y a au moins encore plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs faux dans le somme de vérité. Donc, il faut déjà arriver à faire la différence. Ce n'est pas toujours simple. On vient au fait qu'on a quand même en France un sondage de 2017 qui avait montré que 9% des Français pensaient que la Terre était plate, quasiment sur 10. Chez les jeunes, attention, les sondages les plus récents montrent que la proportion est supérieure. Il y a plus de jeunes qui pensent que la Terre est plate. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pensait, la diffusion d'informations ou en tout cas le fait qu'elle soit infiniment disponible n'a pas diffusé la vérité. Il a diffusé les conneries pour l'instant. Il a plutôt mieux diffusé les conneries qu'autrefois parce qu'avant, on pouvait contrôler les canaux qui nourrissaient le cerveau des gens. Alors qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, ça nous est perdu. Puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut avoir envie d'y aller. Il faut avoir envie. Et moi, je le vois avec mes enfants et c'est mon grand sujet de conversation aussi sur les réseaux sociaux. C'est que les enfants spontanément, ils vont aller regarder Squeezie. Alors Squeezie, il y a de temps en temps des vidéos qui sont pas... Parfois, on peut apprendre des trucs. Enfin, globalement, c'est quand même beaucoup de perte de temps. Et puis, il y a pire encore. Globalement, vous allez prendre le truc qui est le plus agréable pour votre esprit, qui va déclencher le plus rapidement le mécanisme de récompense du cerveau, le petit shoot de dopamine. Ça, typiquement, c'est le short sur TikTok. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement TikTok aujourd'hui qui fait ça, mais c'est le short, le truc, la petite danse, le petit machin. Vous aurez passé 50 minutes, deux heures, trois heures dessus, vous n'aurez rien appris. Vous aurez perdu votre temps, mais vous seriez même plutôt lobotomisé. Est-ce que c'est pas la faute des pédagogues qui ne tiquisent pas la formation ? C'est parce que c'est hyper dur. En fait, apprendre quelque part, c'est pas naturel. Apprendre, c'est dur. Apprendre, c'est modifier des connexions dans votre cerveau. Faire du piano, ça nécessite de mettre son plaisir à distance. Apprendre, ça nécessite aussi d'apprendre une langue. Mettre son plaisir à distance. Transpirer. Avoir des moments où c'est quand même objectivement moins agréable. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir un moment après qui va être plus agréable. Un moment où... Est-ce que c'est pas... Et t'as complètement raison sur la démarche. Est-ce que c'est pas apprendre, c'est plutôt naturel. L'homme est naturellement fait pour apprendre, mais c'est se former. C'est-à-dire que ce qui est socialement choisi comme... Voilà. Et donc, ça veut dire que tout le problème, c'est qu'en fait, comme c'est pas naturel, il faut bien avoir une façon de faire le lien. Et c'est le marketing de la formation. Donner envie. Oui, c'est comment donner envie. C'est comment susciter la curiosité, en fait. Exactement. Le souci, le souci de soi, le souci des autres. Et le souci d'améliorer, de comprendre, de devenir plus sage, d'être confronté. Puis apprendre, c'est être confronté à quelque chose qu'on sait pas. Et c'est donc se mettre quelque part en déséquilibre. C'est pas très agréable, en fait. On a envie d'être confronté aux choses qu'on sait déjà. On a envie, c'est le cas, par exemple, des télévisions les plus populaires, celles qui font le plus d'audience, et puis les télé-réalités. On te met un miroir où tu te vois toi-même, d'ailleurs où tu vois plutôt ta propre médiocrité, et où donc tu risques pas d'être mis en porte-à-faux par rapport à quelque chose que tu ne saurais pas. Ce qui est plutôt désagréable. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, on a une société qui va... et puis un ensemble technologico-médiatique, si vous voulez, qui va plus facilement proposer de la facilité, en tout cas, dont la facilité va être infiniment disponible. Et donc, elle va quand même globalement gagner par rapport à quelque chose d'un peu plus exigeant. Voilà. Et vous le retrouvez peut-être dans la répartition des audimates, des audiences, des choses peut-être plus exigeantes, peut-être d'un documentaire d'histoire, par rapport à des trucs beaucoup plus divertissants. C'est un peu le problème du divertissement face à ce qu'on appelle la scolaire, c'est-à-dire les loisirs studieux, les loisirs qui améliorent, les loisirs actifs. Et donc, l'exemple que j'avais pris chez l'Institut Sapiens, donc c'est des bonnes statistiques, c'est le fait de montrer que finalement, la France était plutôt scientifique, donc on avait bien imprimé la science, etc. Mais les gens préféraient, à deux tiers, je crois, de mémoire, préféraient un voisin qui est non scientifique, la parole scientifique d'un voisin qui est non scientifique, plutôt que celui qui parle à la télévision. Est-ce que ce n'est pas plutôt de la défiance sociale ? Et donc, c'est le problème de la formation, de se dire, avant même de dire quelque chose qu'on dit être vrai, un peu comme les Saint-Simoniens, la vérité, je vous la donne, est-ce qu'il ne faut pas d'abord construire sa crédibilité ? Et donc, le fait de dire, reconnaissez-moi comme avoir du talent, ce qui n'est pas le cas dans le XXe siècle, un professeur d'université est par définition quelqu'un qui dit le vrai, le XXe siècle, là, il faut qu'il prouve. C'est fini. Oui, l'un de nos grands problèmes, c'est le relativisme. Alors, c'est peut-être vrai pour les valeurs, mais c'est vrai pour le savoir et c'est vrai pour les locuteurs. Au nom de l'égalité, en fait, on souffre beaucoup de plein de formes d'égalitarisme à plein de niveaux et on pourrait le développer, mais au nom de l'égalité, on ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir une hiérarchie dans les locuteurs. Donc, le gilet jaune, si vous voulez, et le prix Nobel ont le même droit à parler et ce qu'ils disent à la même valeur. Et ça se double en plus d'une méfiance pour l'expert dont on pense toujours que quelque part, comme il est expert, il est plus ou moins vendu. En fait, paradoxalement, il est expert, donc il n'est pas neutre. Vous voyez, c'est ça qui est complètement fou. On confond l'égalité en dignité des gens et puis l'égalité en droit et en compétence pour parler d'un sujet et on confond aussi l'intérêt à parler et la capacité à parler d'un sujet. Tout ça fait qu'on va effectivement peut-être plus faire confiance à quelqu'un qui n'est pas... On le voit sur les questions économiques. Oui, mais qui est proche. Michel Maffesoli, par exemple, dit, cette proximité-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les savoirs qui évoluent se recomposent et donc on préfère quelqu'un qui est proche de moi parce qu'humainement, il me parle plutôt que quelqu'un qui me parle d'en haut et en fait, qui ne me parle pas. Oui. C'est peut-être la conséquence finalement des limites. Dès le romantisme, on en souffrait, mais des limites de l'individualisme des Lumières, dont je suis moi un des tenants et un des défenseurs, mais dont je reconnais qu'il est difficile parce qu'il s'assied en fait sur une forme de solitude, vraiment de solitude de l'individu qui d'ailleurs se retrouve seul face à l'État et une disparition des solidarités traditionnelles. Finalement, les réseaux sociaux ont recréé des formes de solidarité traditionnelle, de groupes, d'affectio societatis et d'appartenance de groupes qu'on voit rejaillir, qu'on a vu rejaillir par exemple dans les Gilets jaunes ou alors sous les formes évidemment de chasse en meute d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que ce ne sont pas toujours les formes les plus belles mais les plus exaltantes. Et en effet, c'est bien ce que dit Maffesoli, c'est que cette sociabilité primaire, ce dionysiaque contre l'Apollinien, il finit toujours, il ressort, il est toujours là, il ressort d'autant plus qu'il est nié en fait. C'est vrai que c'est le problème d'une philosophie des Lumières qui par définition elle est plus apollinienne, liée à Phébé, n'est-ce pas ? Et qui s'ouvre quand on voit aujourd'hui être cartésien aujourd'hui la montée en puissance des émotions. Donc ça veut dire qu'en fait, on prend un homme qui est plus riche et donc c'est cette transition qui fait qu'il y a du doute par définition et donc on va ailleurs donc c'est finalement pas inintéressant. Là où ça peut être si on ramène ça sur la formation, c'est pourquoi est-ce qu'on reprend pas ces communions apprenantes pour en faire une pédagogie ? Tu viens de mettre le doigt, tu viens de te rendre compte que le problème il est tellement profond. On est en un moment d'une espèce de néo-romantisme. Le romantisme, vous vous souvenez, c'est une réaction aux Lumières en fait, partie beaucoup de l'Allemagne notamment et c'est l'idée je trouve en drang, la raison est moins importante que les émotions et parfois l'émotion a raison sur la science et la méfiance vis-à-vis de la science. Le côté un peu, alors justement la défiance, ça c'est sûr et même le rejet en fait que certains peuvent avoir de la science est aujourd'hui un problème pour justement pour la formation qui elle est vraiment du côté cartésien en général, du côté des Lumières, du côté de l'apprentissage, de la science, voilà on va avoir une approche par exemple pour l'écologie, rationnelle par rapport à des objectifs, on va essayer de décarboner, etc. Et puis en face, t'as des gens, y compris moi je le vois de temps en temps sur les plateaux télé, ils te parlent de l'important, c'est l'imaginaire, c'est le rêve, c'est d'imposer de nouveaux imaginaires et quelque part ils t'expliquent que oui vous citez des chiffres mais les chiffres c'est pas important, l'important c'est le ressenti. Vous voyez ? Et ils y croient vraiment, c'est pas de toute façon de se foutre de toi même si tu le croirais de temps en temps quand tu l'écoutes. mais vraiment c'est profondément contesté. Donc finalement c'est le statut même du savoir. Vous voyez ? C'est plus épistémologique en fait dans cette histoire. C'est le statut, la validité des savoirs qui s'opposent aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce combat il est quand même spécialement difficile parce que là depuis je sais pas 30 minutes là on a quand même ajouté beaucoup de problèmes, beaucoup de causes à la situation qu'on voit aujourd'hui qui n'est pas seulement qu'un problème de tuyauterie, de financement pour la formation, d'opco, de choses comme ça. Vous voyez ? Il y a ça aussi. Mais c'est pour ça qu'on est parti de haut dans le tonnoir et c'était important. Il faut comprendre que ces problèmes sont beaucoup plus profonds parce que c'est la place même de l'être apprenant, de ce que c'est que l'apprentissage, de la relation à celui qui vous apprend, de la relation à l'intérêt de ce qu'on vous apprend aussi. On repousse aussi, finalement on conteste aussi l'intérêt de l'entreprise en elle-même ou en tout cas il va falloir qu'elle nous prouve qu'elle est importante pour la société. Tout ça fait que, en particulier chez les plus jeunes, l'état d'esprit est profondément différent. Mais est-ce que finalement, quand on prend par exemple, ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'être opératoire comme institution du style par exemple, au lieu de faire un formateur qui transmet de l'information, là une machine le fait très bien, un PDF le ferait très bien, ce que le formateur devient, c'est qu'il développe ce que les neuroscientifiques appellent la contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'il donne l'envie et donc finalement ça devient le relais pour donner l'envie d'apprendre et donc le rôle de la formation, c'est de donner envie puisque tout est accessible. Je crois que le bon formateur, moi je cite toujours cette phrase de Montaigne qui il paraît d'ailleurs est apocryphe et n'est même pas dans les essais d'ailleurs. Ce serait, enfin il le dit à peu près sous cette forme-là mais en gros, éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et je crois vraiment que la plupart du temps, y compris quand on est dans le supérieur dans l'information professionnelle où mis à part des trucs très techniques qu'on peut donner à un moment donné, finalement c'est surtout une envie d'apprendre qu'on va déclencher. On est là pour donner un parfum sur une matière, on est là pour montrer, ouvrir des portes et pour lancer sur un chemin. Mais la plupart du temps, la personne, il va falloir qu'elle emprunte le chemin toute seule. Un peu comme l'école, les heures de cours ne peuvent pas suffire à apprendre tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin d'apprendre. En revanche, ce que doit apprendre le professeur, c'est la libido siendi, la volonté de savoir, la volonté d'apprendre. Et je crois que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour un formateur. D'ailleurs, ce qu'il doit aussi apprendre, c'est aussi de plus en plus les soft skills. C'est le savoir-être. Et pourquoi pas d'ailleurs une forme de rapport aux émotions. nous sommes des aides d'hémonautions et c'est tout à fait probablement d'ailleurs dans la philosophie occidentale, ce qui est le moins bien reconnu et puis traité. Donc, le formateur, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui va être vraiment le maître qui va éclairer, qui va faire advenir le disciple à la liberté, vous voyez, plus que celui qui va le guider exactement. Et tu trouves que l'entreprise est le lieu où ça peut se passer, la mise en contact ? Le problème, c'est que déjà, l'école ne fait pas nécessairement. Donc, après, il y a bien un moment où tu vas, sauf si t'es professeur, tu restes toute ta vie là-bas, mais sinon, il y a bien un moment où tu vas sortir. Et on n'arrête pas de répéter, ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut apprendre toute sa vie. Tout nous montre, mois après mois, semaine après semaine, que c'est vrai de plus en plus. C'est qu'il faut pouvoir apprendre toute sa vie. Et on est encore trop aujourd'hui dans l'état d'esprit du je n'apprends que ce qui a été dans mon cours, je l'ai validé par un examen, c'est fini, salut, merci, maintenant, je peux regarder les bronzes, les je ne sais pas quoi, peu importe, n'importe quelle émission. Et puis, apprendre n'est plus mon problème. Alors que ça ne doit pas être l'état d'esprit, même si tout le monde ne va pas faire les équations différentielles à ses heures perdues, ni forcément se passionner toujours, ce n'est pas pour la philologie, vous voyez, c'est normal, d'après, d'avoir des moments où peut-être vous êtes dans un autre état d'esprit, mais il faudrait être dans un intérêt pour le monde. Moi, je trouve ça très inquiétant que les gens s'informent moins, qu'on ne lise plus les journaux, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de rapport avec l'actualité, ils vont regarder le sport, c'est tout, mais récemment, un maire d'une grande ville avec qui je discutais, je lui parle de chat de GPT, il n'avait jamais entendu parler, ça fait presque un an que ça existe, ce truc qui est en train de changer le travail dans toutes les entreprises. Et le gars est suffisamment dans son petit monde racorni de politique locale, pourtant d'une grande ville, pour être à côté de ça. Et ça, c'est hyper inquiétant. Ça veut dire que les gens n'ont pas d'antenne ouverte. Et c'est ça qui doit être appris. Vous savez, la première chose que je dis à mes étudiants qui sont au moins en Master 2, en fait, rarement des Master 1, mais après, c'est Master 2 et ensuite, en gros, je leur dis, mais vous devez, première chose, j'espère, ils ne le font pas toujours, j'espère que vous lisez un journal économique tous les jours. Et en général, ils ouvrent de grands yeux, ils pensent que j'ai... Mais non, c'est-à-dire que vous devez vous intéresser à la vie économique, à la vie du monde de l'entreprise. Ça fait partie d'une espèce de liquide amiotique dans lequel vous devez baigner en permanence parce que ça doit être ça qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas... Je ne sais pas, c'est comme si vous vous intéressez à la pêche sans jamais aller voir la mer. À un moment donné, c'est quand même un peu inquiétant. Il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, cette espèce de curiosité, cette ouverture d'esprit, cet esprit critique, c'est ça, en fait, que doit passer une formation. C'est peut-être... D'ailleurs, de temps en temps, et il faudrait d'ailleurs le plus possible tout au long de la vie, rappeler... Il y a plein de formes, de façons de former. Ça peut être des ateliers toute la journée, ça peut être une conférence inspirante, ça peut être des conseils de lecture, pourquoi pas ? Ça peut être un truc sur Internet ou en vrai, il y a plein de formes et tout ça, c'est complémentaire. Mais rappeler que l'aventure humaine est passionnante. On est en train de vivre un moment d'ailleurs assez fascinant et être ouvert à tout ça, c'est aussi une des clés du bonheur dans la vie, du bonheur professionnel et puis peut-être aussi d'une forme de sagesse parce qu'à tous les âges de l'humanité, c'est posé la question de la sagesse et de l'art de vivre au sens vraiment plein du terme. Cet art de vivre, il est en train, d'une façon ou d'une autre, d'être réinventé par les technologies qui mettent un peu notre cognition en danger, notre capacité amnésinique et comme j'ai dit, une capacité d'attention. Et donc, il faut réfléchir aux conditions de cet art de vivre parce que c'est la condition aussi pour bien vivre en fait, tout simplement, soi et ses enfants. Si par exemple, dans l'entreprise, tu vois un responsable de formation qui dit ça me plaît bien, chat GPT, je suis preneur, tu lui dis comment est-ce qu'on fait ? Il y a plein, alors ça dépend de la taille, ça dépend de leur degré d'intérêt, mais ce qu'il faut, leur degré de connaissance déjà sur le sujet, mais d'abord, ce qu'il faut, c'est commencer par un moment d'échange, alors ça peut être en comex, comme ça arrive, ou avec les équipérages par exemple aussi, mais un moment d'échange et de formation. On leur donne des lectures, on vient expliquer, une heure ou deux, voilà où on en est, voilà comment ça évolue, parce qu'il faut savoir que ça évolue de semaine en semaine, voire de jour en jour, ce qu'on est en train de se dire. Google est en train de sortir d'autres outils, les outils évoluent à une vitesse extraordinaire, mais il faut aller tripoter un peu mid-journée, il faut aller s'amuser, se faire traduire sur Agen pour regarder la traduction simultanée, aller s'amuser sur chat GPT, poser des questions, regarder les limites des réponses, discuter avec les gens, c'est ça qu'il faut aller voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'allumer le feu de l'intérêt pour ces trucs-là, bien sûr auprès des cadres dirigeants qui ensuite vont avoir les moyens d'insuffler ça auprès de leurs équipes et de ne pas le prendre d'abord comme un danger. Il y a des cas où il y a une partie des gens qui ont été virés très rapidement dans certaines boîtes, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut dire, les process de production vont évoluer, en dehors du fait d'ailleurs que la concurrence et que l'état du marché va évoluer. Mais essayez de regarder en quoi ces outils vont pouvoir, vous allez pouvoir les utiliser, vous les appropriez. Amusez-vous ! Et franchement, il y a un côté un peu sympa parce qu'il faut quand même voir que ces technologies qu'on a là, c'est les trucs dont nos grands-parents n'ont même pas pu rêver. C'était les trucs qui étaient dans le dernier rayon de science-fiction de votre librairie. Je veux dire, même quand toi et moi on était jeunes, tu vois. Je ne sais pas, c'est peut-être plus vieux que toi. Mais c'était un monde on ne pouvait même pas imaginer. C'était Z6PO, c'était Star Wars, je veux dire, ça ou les Jedi, c'était le même truc qui ne pouvait pas exister. Et bien pourtant, c'est un truc qui est en train d'advenir. C'est quand même assez incroyable. On devrait tous avoir des étoiles dans les yeux tout en voyant bien les dangers. Donc, il faut aller s'amuser, aller comprendre ce que ça change. Et il y a plein de trucs à inventer. Il y a un nombre de trucs à inventer, de plugins qui sont en train de se lancer, de changements dans la façon de travailler qui est assez marrant. En fait, moi, je trouve, imaginez. Après, les conséquences, c'est des reconfigurations de workflow. C'est des reconfigurations peut-être de type de type de personnel dont vous avez besoin. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le personnel pour faire d'autres choses aussi, qu'il y a d'autres besoins qui se créent. Il y a d'autres marchés qui s'ouvrent. Ce qui est certain, on ne sait pas très bien à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il est probable qu'il ait quand même beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Donc, si je résume un peu ce que tu dis, ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un qui présente une cartographie de ce qui bouge, parce qu'il y en a plein qui ne savait même pas que ça existait. Exactement. Et donc, après, ils tracent leur chemin. Voilà où on en est. Voilà ce qui se passe. Soyez conscients de ce qui se passe. Les questions. Est-ce que les capacités des IA génératives vont faire un logarithme ou une exponentielle ? Il y a plusieurs gens qui font des choses différentes. Est-ce que l'intelligence artificielle générale va arriver très rapidement ? Bon, il y a des spéculations comme ça. Après, il y a des choses très concrètes. Voilà les différents logiciels qui existent. C'est d'ailleurs des abonnements. Ça coûte l'abonnement à Netflix. Vous avez ça. Il y en a quelques-unes qui sont gratuites pour s'entraîner. Il y en a. Il y a des versions gratuites. Ce n'est même pas une question d'argent. Franchement, on ne peut pas dire que c'est une question d'argent même si vous voulez avoir la version la plus aboutie, c'est plus cher. Mais c'est rien. C'est quelques euros. Il faut s'amuser. Il faut savoir. Et puis tout de suite, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que ça va changer ? Il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres. Il y a des métiers qui sont un peu plus éloignés de ces changements. Vous êtes coiffeur. Aujourd'hui, vous êtes relativement tranquille pendant un petit moment encore. Il y a des choses sur ces métiers de la main, les métiers de service. Mais après, il y a plein de questions à se poser sur les conséquences, sur qu'est-ce qui va avoir de la valeur, puis même comment recruter quelqu'un demain. Le CV que vous avez lire et surtout la lettre de motivation n'a plus aucun intérêt, c'est écrit par Tchette GPT, dès maintenant. Ça n'a plus aucun intérêt. En revanche, si c'est mal écrit, ça veut dire qu'il est nul parce qu'il ne sait même pas utiliser l'outil. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de plus en plus, c'est l'oral, c'est la présence physique. Mais regardez, c'est passionnant, c'est le retour de l'humain à un moment où paradoxalement la machine nous envahit. Mais en fait, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est le retour de l'humain. Regardez, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus aucun humain qui peut battre la meilleure machine aux échecs. Ça fait très très longtemps, c'est même plus la peine d'essayer. Pourtant, est-ce qu'on va regarder des championnats entre machines qui jouent les unes contre les autres ? Non. On va regarder des championnats avec des êtres humains. On va regarder des gens qui jouent les uns contre les autres, des vrais humains. Donc l'humain, il n'est pas sorti de la photo encore. Il a encore un bon moment en sa place. Et c'est justement se poser la question de ce qui fait les spécificités de l'être humain et ce qui va rester dans le désir humain. On va continuer à aller voir des concerts avec des gens et pas des machines qui jouent. Peut-être qu'il y a des pianistes machines qui vont être meilleurs que des pianistes hommes. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Nous, on va chercher autre chose. Nous, ce qui est de plus en plus drôle, de plus en plus, ce qu'on va rechercher dans le truc artisanal comme dans le jeu d'échecs de Magnus Carlsen, ce qui nous intéresse, c'est l'imperfection. C'est ça qui est drôle. Et donc, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas. Jusque là, on pensait qu'on allait chercher le truc le plus parfait. En fait, maintenant, il va y avoir une forme de valeur dans la perfection humaine et c'est ça aussi qui est intéressant mais à condition de le penser et de ne pas se planter en pensant que plein de murailles, notamment réglementaires, vont pouvoir empêcher les changements. En termes technologiques, tout ce qui peut se faire, se fera. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent qu'il y a quand même des licenciements ? En France, dernièrement, il y a une boîte qui a licencié un peu fortement en disant que finalement, tout ça, ça détruit l'homme. Tout ça, il y a des dangers. Elon Musk disait qu'il fallait faire des moratoires de six mois. C'est un bon s'il n'y a que six mois. C'est surtout parce qu'il y avait six mois de retard. Oui, c'est ça. Exactement. Ce n'était pas bête. Oui, alors n'ayez pas peur. Surtout qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, le vrai problème, c'est la rareté des talents. Aujourd'hui, le taux de chômage d'un cadre, c'est le taux frictionnel. La rareté des talents n'a jamais été aussi grande. Alors certes, il faut avoir la compétence voulue, mais en fait, si vous avez des compétences, aujourd'hui, vous ne restez pas très longtemps au chômage. La réalité, c'est qu'on ne connaît pas une seule entreprise qui n'ait pas de problème à trouver les gens qu'il lui faut. Donc, ça veut dire sans doute des problèmes de formation et d'adaptation. C'est pour ça que je dis que la formation était plus centrale que jamais. Pour l'instant, on ne voit pas la disparition, sur laquelle beaucoup fantasment, la disparition du travail final créé par la machine et qui ferait tout. Et ça fait, on ne l'a pas vu, et ça fait quasiment maintenant 200 ans de progrès technique. Ou, comme on l'a dit, il y a d'autres emplois qui sont créés, il y a d'autres choses auxquelles on n'imagine pas, qu'on n'imaginait pas hier. Alors peut-être que ce coup-ci, c'est différent. Il est possible que maintenant que l'intelligence générale approche puisse à peu près tout faire, ça va drastiquement, fondamentalement, diminuer le type d'emploi disponible. C'est peut-être une des questions que le politique devra traiter. Pour l'instant, c'est plutôt business as usual, c'est Schumpeter as usual. Donc ça veut quand même dire que celui qui part, il va falloir que... Oui, c'est possible que dans le journalisme, par exemple, il y a déjà eu des changements. Mais regardez, avant la radio, vous savez qu'il y avait des musiciens, vous pouviez être musicien pas trop bon, vous aviez un emploi dans le petit orchestre de votre ville, de votre village, parce qu'il en fallait partout, on n'avait pas le choix. L'apparition de ces technologies a augmenté considérablement la barre pour être musicien. Il faut faire partie des meilleurs. De plus en plus, il faut être le meilleur pianiste du monde pour avoir accès puisqu'on ne voudra écouter que le meilleur pianiste du monde. Il y a cet effet-là, un peu, dont il faut peut-être un peu avoir peur. Cette augmentation du niveau moyen, ça fait longtemps que ça a commencé et ça continuera peut-être encore. ChatGPT, il est meilleur en créativité que la plupart des gens, donc il n'y a que celui, les 3% ou 1% qui sont meilleurs que ChatGPT pour l'instant qui vont peut-être pouvoir surnager. Ça, c'est possible. C'est des questions auxquelles il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas être sourd, il ne faut pas faire semblant de dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas des vraies incertitudes, mais le pire, heureusement, n'est pas totalement certain encore, même s'il n'est pas impossible. La question n'est-elle pas plutôt sociale en disant tous ceux qui sont un peu dans ton illustration du ciseau, tous ceux qui sont dans la partie haute du ciseau vont courir, en général parce qu'ils sont une recherche de performance, donc ils vont y arriver et tous ceux qui sont en partie basse de plus en plus ont dit est-ce que finalement on ne leur donne pas une allocation tranquille, ils ne servent pas à grand-chose socialement et donc on casse le social. Est-ce que ce n'est pas ça le risque ? Oui, c'est le grand débat du revenu universel sur lequel je pensais avoir une position de moins en moins, c'est-à-dire que j'étais très contre et puis finalement je me demande si en réalité, d'ores et déjà, dans un pays comme la France, on donne gratuitement et sans condition accès à une grande partie, à une grande part de services publics. Éducation, santé, musée, etc. C'est une forme de revenu universel qui n'est pas monétaire mais vous avez des choses qui sont offertes. Mais qui ne marchent pas très bien. C'est-à-dire, quand on est par exemple, on est mal né, qu'on est dans un environnement qui n'est pas bon, on le reste. qu'il n'y a pas cette ascension sociale. De l'égalité des chances et de la mobilité. c'est une question de la mobilité qui est fondamentale parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop de l'égalité et pas assez de la mobilité. Finalement, les inégalités n'ont pas d'importance si tout est mobile, si ce n'est pas les mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de moins de mobilité qu'hier et ce qui est intéressant, c'est que la mobilité descendante augmente. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'exigence cognitive est plus élevée, être né avec une cuillère dans la bouche suffit moins. Par exemple, sur les enfants des parents qui sont dans le premier décile de revenu, donc dans les 10% qui gagnent le plus, figure-toi qu'il y en a 75% qui ne seront pas eux-mêmes dans le premier décile. Il y en a 3 sur 4 après les stats. C'est un déclassement. Qui ne seront pas aussi hauts. C'est le principe du retour à la moyenne, d'ailleurs, dans la courbe de Gauss. Pareil pour les QI, un très fort QI en général. Un génie, rarement comme enfant, un génie, il y a un retour à la moyenne. Ça laisse une chance à tout le monde. Si vous êtes très bête, avec un peu de chance, ça vous montrera. Mais voilà, c'est le principe du retour à la moyenne qui fait qu'il y a un peu plus de mobilité. Mais c'est vrai que les conditions de l'égalité des chances ne sont pas toujours réunies. Malheureusement, c'est le boulot de l'école. Ça devrait l'être de plus en plus. Elle ne le fait pas. Et d'autant plus, c'est mon argument, qu'une grande partie de cette différence, elle se fait dans l'en dehors de l'école, dans le loisir, y compris tout au long de la vie. C'est mon argument dans la tyrannie du divertissement. Oui, c'est inquiétant parce qu'il y a une forme de polarisation sociale qui se met en place et qui est accélérée par les technologies, qui est renforcée par les technologies. C'est pourquoi c'est important ce qu'on fait, c'est-à-dire en parler, essayer de faire que les gens soient conscients de ce qu'il y a en train de se passer. Parce que finalement, si tu regardes les informations, tu as une image un peu déformée. Je te trouve des vrais enjeux qui ne sont pas toujours exactement ceux qui sont montrés. C'est important. Et c'est là où les entreprises ont une carte à jouer parce qu'eux, ils ont besoin de personnel qualifié. Ils ont besoin de compétences et quand ils ne les ont pas, ils sont obligés de bouger un peu pour exister, pour avoir de la performance et donc ils ont un rôle à jouer aussi pour l'institution. D'ailleurs, on parle toujours de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est un des aspects de la responsabilité sociale d'ailleurs qu'on a mal en compte sans doute. C'est l'égalité des chances mais malheureusement, on le traduit souvent par des politiques de quotas ou ça, c'est une connerie, c'est comme casser le thermomètre. Tu n'arrives pas à passer le concours, je vais te faire une entrée, une porte spéciale pour toi. Ce n'est pas du tout une égalité des chances. Au contraire, ça dévoie le truc comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis où l'affirmative action a eu des conséquences terribles parce que vous avez des gens qui refusent d'être opérés par des chirurgiens noirs parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas eu les mêmes notes que les autres. Donc, c'est tragique ce genre de truc. C'est justement ce qu'il faut absolument éviter. Il faut une vraie égalité des chances qui passe probablement par une vraie exigence et pas un traitement par l'égalitarisme comme on l'a trop fait. Imaginez qu'en donnant tout le monde au diplôme d'ailleurs, ça permettrait à chacun d'être à l'égalité. Au contraire, ça augmente les inégalités et ça augmente le cantonnement dans sa sphère sociale justement puisque vous n'avez même plus les moyens d'arriver à vous distinguer à travers les études et puis je trouve que c'est une forme de mépris terrible. Donc, la mauvaise réponse malheureusement, c'est celle qu'on a plutôt pour l'instant en termes d'égalitarisme, de quotas, de discrimination positive alors que la seule solution la seule solution la plus difficile c'est d'élever tout le monde plutôt qu'évidemment la... Donc, tu dirais que les formateurs en entreprise pour rester dans l'entreprise ça devrait être des militants des hussards noirs de la formation. De l'objectivation dans le choix des gens évidemment de l'aide à la formation de l'encouragement à la formation. Bien sûr, il y a toujours des éléments de réseau, des éléments très bourdieusiens dans les choix des gens dans les entreprises. C'est ça qu'il faut essayer de maîtriser le plus possible. Mais je ne crois pas, je suis très très sévère vis-à-vis de toutes les politiques de quotas y compris en politique où on voit qu'elles sont en fait terribles, elles découragent ceux qui méritaient et elles promeuvent ceux qui ne méritaient pas en réalité. Et donc, ce sont des injustices à tous les niveaux. C'est terrible qu'on soit à une époque où on a cru que pour effacer des injustices réelles, il faille en créer d'autres non moins réelles. C'est un peu bizarre et philosophiquement dommage, je trouve. En tout cas, ce qui est passionnant avec tout ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a plein de choses à faire, tout est à construire et tous ceux qui sont un peu des créatifs et les ressources humaines vont souffrir. Ça, c'est vrai parce qu'ils vont devoir changer. Mais tous ceux qui sont un peu créatifs, qui ont le courage de se lancer, d'essayer, sont ceux qui porteront des messages d'avenir. Tu es d'accord avec cette idée ou tu dis ? Totalement. En fait, on a l'impression qu'on est en face d'une forme d'effondrement qui va arriver, que c'est la fin. Mais pour moi, c'est que le début. Nous sommes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire dont on n'est pas tout à fait sûr de savoir comment il va être. Ce qui est vrai aussi, c'est que la façon dont ça va se passer, dont l'humanité va trouver et continuer à trouver une place et à faire un monde agréable pour la plupart d'entre nous et pour le plus grand nombre d'entre nous, ça dépendra aussi de nos choix. Ça dépendra de ce qu'on va faire et de la façon dont on va se retrousser les manches. Mon prochain livre, il va porter justement sur le terrible et le soupçon qu'on a perdu le sens de l'effort, le sens du courage. Ça, ce serait le plus inquiétant. Si on perdait la capacité d'énergie justement à croire en des choses et à essayer de se donner les moyens pour y arriver. Au moins, ne perdons pas ça. Très bien, formidable. Donc, les théories vitalistes sont parfois assez critiques là-dessus. Donc, bravo, passionnant. Olivier Babot, c'était vraiment un très beau moment. La tyrannie du divertissement, j'invite tout le monde à lire cet ouvrage-là pour aller plus loin, pour pouvoir creuser davantage. Et si on veut t'interpeller directement, comment est-ce qu'on fait ? Contact institusapiens.fr institusapiens tout attaché. Sinon, vous trouvez sur Internet, je pense que mon mail assez facilement. Que du bonheur. Merci beaucoup, Olivier Babot. Au revoir aussi. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada